Après avoir essayé plus d'une centaine d'outils IA en 2023, je vous ai sélectionné 19 pépites pour 2024 qui vous rendront plus productif, créatif et pertinent. Vous allez découvrir un outil qui peut animer n'importe quelle image, un outil qui répondra à vos mails en seulement un clic, ou encore un outil qui vous créa des musiques incroyables juste avec un prompt. Et accrochez-vous bien car en seulement 15 minutes, cette vidéo risque de changer vos connaissances des outils actuels. J'ai classé ces 19 outils en 3 catégories, les IA qui vous rendront plus productif, les IA qui vous rendront plus créatif et les IA d'aventissage et de divertissement. Et restez jusqu'à la fin car les deux derniers outils sont juste incroyables, croyez-moi. On commence tout de suite avec le premier outil de productivité, UiPath Clickboard AI. Si vous passez du temps à copier-coller des données d'une application à l'autre, vous allez vouloir l'utiliser. Salué par le Time Magazine comme l'un des outils de productivité les plus innovants en 2023, cet outil impressionne à juste titre. Ici j'ai une image de données que je dois transférer dans Excel, je vais la copier à l'aide de Clickboard AI puis la coller dans Excel et elle colle tous les détails, même la partie manuscrite. L'algo OCR de reconnaissance de texte va comprendre les informations et pouvoir les coller dans les cases appropriées. C'est super pratique quand par exemple vous devez copier-coller des informations de passeport et les rentrer dans un formulaire ou encore copier un mail entier avec certaines informations et les coller dans un tableau pré-formaté sur Excel. L'outil va coller toutes les données dans les bonnes colonnes. Je mettrai le lien de tous les outils en description. Le seul point négatif c'est que la bêta n'est disponible que pour le moment pour les utilisateurs de Windows, en espérant que ça arrive rapidement sur Mac. Le prochain outil c'est clairement l'un de mes préférés de cette liste. Grâce à lui j'ai réussi à économiser plusieurs heures de travail chaque semaine. SuperHuman est un outil de gestion des mails utilisé par la plupart des gourous de productivité. Et puis l'app que j'utilise pour l'email est en fait SuperHuman. Et j'ai utilisé SuperHuman depuis 2018 ou 2019. Je parle de l'application de l'email appelé SuperHuman. Ils ont trouvé de petites et grandes improvements pour vraiment rendre l'expérience d'email plus rapide, plus efficace, plus intuitive, plus enjeuable même. Ce qui distingue SuperHuman c'est son interface épurée et son fonctionnement basé sur des raccourcis clavier. Même si ça peut être intimidant au début, je vous assure que c'est là que réside toute l'efficacité de cet outil. Vous devez répondre à un mail, un simple CTRLJ déclenchera l'IA de SuperHuman. Vous n'aurez plus qu'à lui donner une simple phrase et il vous créera un drap entier de mail en utilisant votre style d'écriture. Vous souhaitez archiver un mail ? Appuyez sur E. Vous souhaitez vous désabonner du newsletter CTRLU. Encore plus flou, vous voulez relancer certaines personnes ? Appuyez sur la touche H et choisissez la date de rappel. Les possibilités sont juste énormes. Vous pouvez également créer des splits par catégorie de mail. Par exemple, de mon côté j'ai Sponso, AI News ou encore Opportunité. Ou bien encore créer des automatisations et des templates pour être encore plus rapide. Et la cerise sur le gâteau, une de leurs toutes nouvelles fonctionnalités Instant Reply qui propose trois réponses adaptées à chacun de vos mails. Un clic, un peu de personnalisation et voilà. Niveau tarif, Superhuman commence à 25$ par mois. La vidéo n'est pas sponsorisée mais j'ai réussi à vous obtenir un mois complètement gratuit seulement pour cette communauté. C'est comme si je vous payais 25€ pour essayer un outil qui va vous faire gagner des heures par semaine. Plutôt un bon deal, vous ne trouvez pas ? Pour en bénéficier, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en description. Et pour continuer dans les cadeaux, si vous utilisez ChatGPT dans votre quotidien, la ressource qui suit va devenir votre meilleur ami. Ce n'est pas vraiment une plateforme, c'est un guide gratuit que j'ai créé spécialement pour vous sur les bases du prompt engineering. Cette mini-formation vous dévoile ma formule magique que j'utilise au quotidien pour créer mes promptes performants. Mais c'est pas tout, je partage aussi mes 10 meilleurs tips comme une liste des tons ou des personnages que vous pouvez utiliser. Le plus cool, c'est que en demandant ce PDF gratuit, vous serez également inscrit à ma utilisateur dans laquelle je vous partage régulièrement les dernières actus IA et mes dernières découvertes d'outils uniques. Et promis, pas de spam, seulement du contenu utile. Vous trouverez le lien pour recevoir cette ressource en description. Alright, je n'ai pas peur de dire que la prochaine extension a transformé ma façon de naviguer sur Internet. Et je vais bien sûr vous parler ici de Arpa AI, une extension Chrome gratuite qui s'intègre à votre navigateur et qui vous permet d'accéder à près d'une centaine de fonctionnalités différentes. Cet assistant personnel va vous aider à résumer n'importe quelle vidéo en un clic, chatter avec n'importe quelle page web pour trouver rapidement l'information que vous souhaitez, extraire de la donnée et des dizaines d'autres fonctionnalités. Vous pouvez choisir le modèle que vous voulez utiliser en back-end et pour l'appeler rien de plus simple, un CTRL A, un slash fonction et c'est parti. Un game changer dans mon quotidien. En parlant d'outils hyper puissants, si vous utilisez encore Google Traduction pour traduire vos textes, l'outil suivant va vous changer la vie. Ça fait plus de 5 ans que j'utilise Dipple pour toutes mes traductions. Il utilise un modèle de machine learning en back-end qui lui permet de se rapprocher le plus possible d'une traduction naturelle et ce dans plus de 32 langages différents. L'outil est gratuit pour les traductions de moins de 1500 caractères. Et si vous écrivez souvent des messages en anglais, vous devez télécharger l'application suivante. Grammarly Go. Elle s'intègre à votre navigateur et vous corrige à chaque fois que vous faites des erreurs. Par exemple, si vous auriez un mail en anglais, rédiger un exposé ou répondez à un ami anglophone, l'outil vous permet de ne pas faire de fautes évidentes. Et en version payante, il vous propose directement des améliorations pour vos textes avec leur modèle IA. Si vous trouvez que cette vidéo est utile, n'oubliez pas d'ajouter un petit like et de la partager avec des amis qui pourraient en bénéficier. L'objectif de cette chaîne est de devenir le lieu d'échange numéro 1 en France sur les sujets IA et c'est grâce à vous qu'on pourra y arriver d'ici quelques mois. Passons à la catégorie suivante, les outils liés à la création de contenu. Et je vous avoue que ça a été assez compliqué d'en choisir seulement quelques-uns tellement ça bouge vite dans ce domaine. Le premier outil, c'est Runway, le géant de la génération vidéo avec sa bibliothèque de plus de 30 outils IA différents. Imaginez juste un instant que vous ayez un pinceau qui vous permette de donner vie à n'importe quelle image. Eh bien... La fonction Motion Brush vous permet de le faire. Une fois que vous êtes connecté à l'aide de votre compte Google, vous aurez des crédits gratuits pour essayer l'outil gratuitement. Si vous sélectionnez l'option de conversion de texte en vidéo, vous trouverez ce nouvel outil appelé Motion Brush. Essayons de faire bouger la tête du lion. Pour ça, je sélectionne la partie que je souhaite mettre en mouvement avec le pinceau. Je peux ensuite ajouter le mouvement en utilisant ces curseurs et cliquer sur Générer. Et si le résultat n'est pas parfait, il suffit de modifier le prompt et la sélection. J'ai aussi essayé d'autres images et voici les résultats. A vous de jouer, amusez-vous et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Ok, si Midjourney a captivé le monde avec sa capacité de générer des images réalistes, eh bien le prochain outil n'a pas à rougir devant ce géant. Leonardo AI peut bien sûr générer des images assez remarquables, mais la fonction qui m'impressionne le plus, c'est Real Time Generation. Et oui, plus besoin d'attendre plusieurs secondes pour voir le résultat comme avec Midjourney. Ici, le résultat change en même temps que vous écrivez votre prompt. Vous pouvez choisir le style et écrire votre prompt. Une autre fonctionnalité que j'adore, c'est le Real Time Canva. Vous n'avez qu'à dessiner quelque chose d'approximatif. Et ne vous inquiétez pas, votre chef-d'oeuvre peut être très mauvais comme le mien, ça marchera quand même. Dès que votre dessin est fait, vous pouvez ajouter votre prompt et pendant que vous tapez, l'IA va générer l'image directement. C'est super pratique si vous avez déjà une idée de la composition de votre image. Par exemple, voici mon chef-d'oeuvre. Je vous ai prévenu, c'est pas terrible. Et je vais ajouter le prompt suivant, un chat en astronaute explorant Mars. La première fois que j'ai découvert cet outil, j'ai dû y passer 3 heures. C'est addictif tellement c'est stylé. Et on passe au prochain outil, toujours dans le domaine créatif. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur Dectopus, vous avez peut-être remarqué cet effet. Eh bien, il a été réalisé avec Domo AI, un bot sur Discord. Vous pouvez essayer l'outil avec 45 crédits gratuits ou prendre un de leurs abonnements comme j'ai fait. L'outil possède plusieurs fonctionnalités, mais celle dont je voulais vous parler, c'est la fonction vidéo to vidéo. Vous pourrez ajouter votre vidéo de base en écrivant « Slash vidéo », en insérant votre vidéo. Je vous conseille de garder moins de 10 secondes, idéalement 5 secondes. Et vous pourrez ajouter un prompt qui décrit la vidéo. Dès qu'elle est enregistrée, vous pourrez choisir le style que vous voulez apporter à votre vidéo. Il en propose plusieurs vraiment sympas. Essayons le style animé. Et voici le résultat. Si vous voulez une vidéo dédiée de cette application, dites-le-moi en commentaire. Et on reste dans la génération de vidéos avec Pika Art, un des outils les plus connus dans le domaine. Je ne sais pas vous, mais perso, je suis comme un enfant à chaque fois que je génère une vidéo ou une image à partir d'un prompt. Le résultat est toujours une surprise. Vous avez peut-être vu la dernière vidéo de BigFlo et Oli entièrement générée à partir du Nia Stable Diffusion. Et bien Pika utilise un modèle similaire pour créer des vidéos à partir d'un prompt ou une image. Voyons un cas pratique. Vous avez juste à entrer un prompt, attendez quelques secondes et c'est fait. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs itérations pour obtenir une vidéo sympa. Ces outils de création visuelle basés sur l'intelligence artificielle comme Sora, Pika ou même Lexica Art deviennent des atouts majeurs pour les créateurs de contenu, designers ou même amateurs d'art numérique. Je suis pressé de voir jusqu'où on pourra aller cette année. Si vous êtes créateur de contenu, vous n'avez pas pu passer à côté des outils qui transforment vos formats longs en format short. J'avais déjà parlé de Riverside ou de Cat Cup, mais Opus Clip est certainement un des plus connus sur le marché. Le principe est hyper simple, vous téléchargez une vidéo long format via son lien YouTube ou directement via votre ordinateur et l'outil se charge de transcrire les vidéos et de trouver les sections qui pensent les plus intéressantes. Il crée ensuite 10 shorts différents avec les sous-titres et les animations que vous pourrez ensuite modifier. Par expérience, les formats qui marchent le mieux sont des podcasts ou des vidéos sans trop d'animation. L'outil suivant a fait beaucoup de bruit à sa sortie et notamment la fonctionnalité que je vais vous présenter. La compagnie américaine Agen a sorti une fonctionnalité de traduction de vidéos en une autre langue qui va jusqu'à modifier le mouvement de vos lèvres. Pour accéder à cette fonction, vous devez vous rendre dans la section de traduction de vidéos. Ensuite, vous n'avez qu'à prendre une vidéo dans laquelle vous parlez, la glisser ici, choisir une langue parmi la quarantaine de langues différentes. Et quand vous cliquez sur traduire, ça ne va pas seulement traduire la vidéo, mais également modifier le mouvement de vos lèvres. C'est un outil suivant, vous le connaissez sûrement, 11labs. C'est un outil text-to-speech et ils ont récemment sorti la fonction speech-to-speech, c'est-à-dire parole à parole. Vous n'avez qu'à vous enregistrer avec la bonne dignité que vous souhaitez. Choisissez le clone de votre voix et laissez faire la magie. Salut à tous ces Jews, ingénieurs robotiques. Et sur cette chaîne, on va parler IA et l'impact de ces nouvelles technologies sur notre société. Salut à tous ces Jews, ingénieurs robotiques. Et sur cette chaîne, on va parler IA et l'impact de ces nouvelles technologies sur notre société. Salut à tous ces Jews, ingénieurs robotiques. Et sur cette chaîne, on va parler IA et l'impact de ces nouvelles technologies sur notre société. C'est une énorme évolution car une des problématiques du test-to-speech actuel est la tonalité qu'on souhaite délivrer. Avec la fonction speech-to-speech, on n'a plus ce problème là. Passons maintenant à notre dernière section sur les outils liés à l'éducation et au divertissement. Un peu dans le même cil que Perplexity, que je vous avais déjà présenté dans le dernier top 19, Elicit est un outil de recherche scientifique qui est conçu pour les chercheurs et les étudiants. Elicit utilise l'IA pour vous aider à naviguer à travers plus de 200 millions de publications pour trouver plus facilement l'information dans les sources vérifiées. Pour ceux qui connaissent, c'est un Google Scholar super chargé. Fini le temps perdu à chercher manuellement des articles pertinents, entrez simplement votre question de recherche et Elicit vous apporte les résultats les plus pertinents. Et Elicit ne s'arrête pas là, il analyse et synthétise des informations vous fournissant des résumés clairs et des insights précieux qui peuvent transformer des heures de recherche en quelques minutes de lecture. Vous pouvez essayer l'outil gratuitement avant de passer à la version payante si vous trouvez de la valeur à l'utiliser. On reste dans l'éducation avec Socratique, un outil d'apprentissage conçu pour aider les étudiants dans leur apprentissage. Que vous soyez bloqué sur un problème de mathématiques complexe, à la recherche d'explications en sciences ou en quête d'aide pour une dissertation en littérature, Socratique peut vous aider. En utilisant la puissance de l'intelligence artificielle, Socratique comprend vos questions et vous offre des réponses claires, des explications détaillées et même des ressources d'apprentissage personnalisées provenant du web. Il suffit de poser une question ou de prendre une photo de votre devoir et l'outil s'occupe du reste. Donc les jeunes qui regardent cette vidéo, oula j'ai l'impression d'être vieux en disant cette phrase, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas exceller en cours. Socratique est disponible gratuitement en version app, donc à vous de jouer. Et finissons par 4 outils un peu plus fun. Le premier vous permet de redécorer votre maison. Pour commencer à l'utiliser, il vous suffit de vous connecter à l'aide de votre compte Google et une fois connecté, vous serez dirigé vers cette page où au lieu de créer une nouvelle pièce, vous pourrez sélectionner simplement RESTYLE. Prenez juste une photo de votre espace et laissez l'IA proposer des aménagements sur mesure qui correspondent à votre style, à vos besoins et à votre budget. Une fois que vous avez déchargé votre pièce, vous pouvez faire défiler la page style et choisir exactement le style de design que vous souhaitez. Vous avez le choix entre plusieurs styles différents comme rustique, victorien ou psychédélique et promis, je ne jugerai pas votre choix. Le prochain outil s'adresse aux amoureux des plantes et si vous avez des amis qui le sont, envoyez-leur la vidéo, ils vont kiffer. L'outil s'appelle Blossom et utilise la reconnaissance d'images pour identifier vos plantes et vous donne des informations dessus. Avec Blossom, vous avez des experts de jardinage dans votre poche. Il vous fournit des conseils de soins spécifiques, d'arrosage, de lumière, de température et même des conseils de fertilisation. Bon, je vous avoue, dans le passé, avoir essayé de prendre soin de petits cactus, mais j'étais beaucoup trop généreux en eau et ils n'ont malheureusement pas survécu très longtemps. Paix à leur âme. Avec cette app, j'aurais peut-être réussi à les garder un peu plus longtemps. Et on arrive déjà aux deux derniers outils qui, à mon avis, sont les plus impressionnants de ce top. Le premier, TLDR Draw, est un projet open source. Donc pour l'utiliser, vous aurez besoin d'ajouter votre clé API ChatGPT. Le pitch est simple. Imaginez une application, dessinez-la, ajoutez des commentaires sur le fonctionnement et l'outil se charge de générer du HTML pour donner vie à votre application. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment l'utiliser en profondeur, mais j'ai essayé le style de musique que vous souhaitez et le titre de la chanson. Elia va écrire les paroles et générer les musiques. Écoutez un peu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous avez 50 crédits gratuits, mais l'outil est en forte demande. Parfois, l'accès aux crédits n'est disponible que pour les abonnés pros. Perso, j'ai pris un mois juste pour essayer, c'est seulement 10 euros et ça vous permet de rester à jour avec toutes les dernières innovations. Il y a encore tellement d'outils que je n'ai pas pu parler dans cette vidéo, comme une vidéo qui crée des vidéos entières à partir d'un prompt, Mindmap, un second cerveau alimenté par l'IA, Taskade pour améliorer votre productivité, Clipdrop pour faire du face swap hyper facilement. Et ça m'intéresse vraiment de connaître votre top 3 de vos outils préférés, j'en ferai des vidéos dédiées. Et si vous n'avez pas vu mon premier top 19, pensez à aller jeter un coup d'œil, j'y partage d'autres pépites. Sur ce, vous connaissez la chanson, restez inspirés et connectés, et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501